TTC, la caution, les Zwinkez ou encore le club des losers et j'en passe, tous ces groupes ont marqué le rap des années 2000 avec leur son avant-gardiste, c'est pourquoi le documentaire « Un jour peut-être, l'autre histoire du rap français » est revenu sur cette période. Phase B est à l'avant-première du film, à la baie de Villoise. Nous on était parmi les premiers à dire on va prendre la musique chronique qui se danse, et on va la mélanger avec du rap. Quand on a commencé ce documentaire-là, on était trois copains, on a fait ça avec une caméra sans aucune visibilité, ça nous a mis trois ans, donc ça a été très très long, et de voir tout ce monde là ce soir, c'est juste qu'on réussit complètement et on est hyper fiers, on est hyper contents que les artistes soient venus, on est hyper contents que vous soyez là, donc j'espère que vous allez apprécier, on est super. Comment avez-vous eu l'idée de monter ce film ? Déjà l'histoire, je trouvais qu'il y avait une vraie dramaturgie, un truc qui pouvait être avec des dessins, démonté, du coup raconter une vraie histoire et pas juste faire un reportage sur le rap, et j'en avais parlé, Antoine qui est journaliste, et François qui est un gros spécialiste de rap nous a rejoints par la suite, on s'est fait en fait, personne a parlé du rap alternatif, personne a fait un objet sur le rap alternatif, les mecs sont pas du tout oubliés tout, mais les mecs on leur a jamais en fait, on a jamais mis la lumière sur leur démarche, sur tout ce qu'ils ont pu apporter à un moment où en fait personne faisait ça quoi. Y'avait pas internet, y'avait rien, y'avait même pas de magazine, tu croisais un mec dans la rue, il avait une casquette, vous étiez 8 à avoir des casquettes sur Paris, et tu disais tu vois, t'es dans le mouvement, tu vois. Je me souviens d'être dans le métro, j'écris voilà, je suis sur un strapontin, j'écris un petit peu, et genre je vois le mec il est en face sur un strapontin là dans l'oblique, et il prend son, il sort sa feuille, il prend son stylo, il guette quand je sors, et puis au moment où je sors il fait putain t'es crié tu rappes. Et hop en gros tu passais deux heures, tu passais l'après-midi avec le gars que tu venais de rencontrer, tu vois, c'était un mouvement qui était très amical, il était très très amical. On a pas fait un objet pour les fans spécialement, c'est aussi pour faire connaître ces artistes-là. Ce qui est hyper beau dans cette histoire, c'est que ces artistes-là n'ont pas été regroupés depuis dix ans, et là ils sont tous là ce soir, et ils en parlent entre eux, ils nous vannent en mode genre, ouais t'as raconté ça de travers, et je fais ouais mais toi tu me dis ça, mais l'autre il me dit un autre truc. C'est pas forcément totalement la vérité telle qu'elle est, en réalité il manque beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, mais c'est aussi de notre faute parce qu'on l'a pas raconté, on l'a raconté d'un point de vue émotionnel pour certains, nous d'un point de vue ultra pragmatique, sans rentrer dans les détails, mais c'est un très beau film quand même, touchant par moments, et non c'est cool. ... 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